Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le coup c'est réellement une nouvelle vidéo étant donné que je vais vous faire un tri make-up. Chose que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne YouTube. Avant ça je faisais du tri, je mettais directement en vente et tout et là, voilà, l'année 2020 se termine. Une année 2020, comment dire, assez spéciale. Donc j'ai envie de faire du tri et en plus là vous le voyez pas, mais là en face de moi c'est le bordel. Il y a des cartons de partout, du linge de partout, parce que ma pièce make-up je vais faire une chambre supplémentaire, j'ai envie de rester dans cette pièce là. Donc du coup je vais mettre un lit et y dormir avec mon homme bien sûr dedans. Du coup la partie derrière restera là, mais je vais mettre un lit en plus de manière à ce que je reste ici. Donc aujourd'hui je vous fais le tri make-up, mais je pense que c'est même sûr que je vais faire un petit round tour. Je sais que beaucoup adorent ça, donc je le ferai et puis moi en même temps ça me fera des souvenirs du avant après. Dans tout ce que je vais trier, je pense qu'il y a des choses que je vais jeter sans doute parce que ce sera peut-être périmé ou trop usé. Des choses que je donnerai à mes proches et des choses que je mettrai en vente parce qu'il y a franchement 70-80% de choses qui me restent neufs. J'achète, je range et hop je rachète, je re-range et tout part aux oubliettes. Et je pense que toutes les addicts au maquillage, on est souvent toutes comme ça. Mes ventes se feront comme d'habitude sur mon groupe de beauté que je vous mettrai en barre d'informations. J'évite au maximum de passer par Vinted parce que clairement, il faut dire ce qu'il y a, je n'ai pas trop confiance au site. Parce que même si on n'est pas du tout en tort, c'est jamais pour nous le Genkos, c'est un souci. Je ne parle pas pour mon cas, jusqu'à présent je n'ai rencontré aucun problème. Mais sur d'autres groupes beauté, quand je vois des fois les litiges Vinted que l'an-an tu vois qu'elle est clean. Mais que l'autre acheteuse lui fait la misère et qu'au final c'est elle qui a Genkos, ça fait peur. Avant de commencer mon tri, j'avais déjà fait entre guillemets un tri parce que je vous ai fait une vidéo Boxy Charm. Et j'avais déjà aussi commencé à mettre de côté des choses que je ne voulais plus en fouillant, juste tout simplement comme ça. Des choses à vue d'elle que je savais que je ne voulais plus. Je les ai mis dans un sac que j'ai déjà mis en vente sur mon groupe beauté et il y a quasiment tout qui est parti, je crois qu'il m'en reste une ou deux choses. Ce n'est pas encore envoyé parce que ce sont des filles qui passent par moi pour les commandes aussi groupées US. Donc du coup j'ai déjà des colliers à leur faire. Elles attendent encore du Colourpop, du Juvias, bref plein de marques. Donc comme ça elles vont tout regrouper. C'est pour ça que je vais pouvoir vous montrer ce que j'avais mis déjà en vente. Et des choses de la Boxy Charm que je vous ai montré dans une ancienne vidéo que je vous mettrai par là. Il y a trois trucs que je ne garde pas au final et que c'est déjà parti. Quand je dis parti c'est vendu mais je les ai toujours. Donc je vais vous montrer ça avant de commencer. Alors voici ce que j'avais déjà commencé à vendre. Ça c'était ce que j'avais présenté dans la vidéo Boxy Charm. Il y a la palette Teddy Boy, le set de pinceau Morphe et le set de pinceau Lunar Magic. Il y a aussi cette pochette Outa Boutique. C'était un kit qu'ils ont fait aussi rose et rouge. Je n'ai pas envie de le garder. Ceux-ci que j'ai testé juste une fois et ça ne me correspond pas du tout. Donc je l'ai mis en vente de suite. Ensuite on a trois lipsticks de la marque Golden Rose à teintes 01, 03 et 16. Qui sont toujours sous blister. Pareil je ne garde pas. J'en garde deux ou trois mais ceux-là je crois que c'est que les nudes. Et des nudes j'en ai plein. Et j'en mets peu. Ensuite de chez Kiko on a ce lip matte. Et qui est un nude aussi. Et pour finir de BH Cosmetics. En teint de Blissful ce lipstick. Dans ce sac là c'est rien. C'est juste tout ce que j'ai eu pour le moment du calendrier de l'avant. Qui se trouve ici. Voilà. Donc j'ai tout mis dans un même sac. Comme ça je vais pouvoir faire sur Insta chaque semaine un petit post de ce que j'ai commencé à avoir. Alors on commence tout de suite par ce tiroir où il n'y a strictement rien à trier. Étant donné que c'est que du neuf. A tester. C'est tout ce que j'ai à essayer en vidéo. Donc faire des crash tests. Et tout ça. Vidéo complète sur la marque Chiglam. Et plein d'autres choses ici que je vous réserve. Et il n'y a pas tout ici. Il y a des trucs que je ne peux pas vous montrer là maintenant. Ensuite dans celui-ci c'est tout ce qui est Colourpop. Alors en tout cas ce qu'il en reste étant donné que j'ai vendu toute ma collection. J'ai commencé Colourpop il y a quelque chose comme 4-5 ans. Et je peux vous dire que cette rangée elle était pleine. Cette rangée elle était pleine. Cette rangée elle était pleine. Déjà ne serait-ce qu'en toute petite Colourpop ici il ne m'en reste plus que 3. Alors que j'avais toute une série de petites. J'ai tout revendu. De ce format là c'est pareil. De grand format c'est pareil. Et les très grosses carrées c'est pareil. Ici c'est ce que j'ai en teint. Je ne savais pas où les mettre donc je les ai mis là. En tout cas de Colourpop ici on a la marge. Je la garde parce que je vais vous montrer elle est trop belle. Ce sera totalement mes couleurs en une seule palette. Elle est trop belle. Celle-ci c'est la plus récente reçue et en swatch. En tout cas d'ailleurs je vous en parle sur mon feed Instagram dans un post swatch. Qu'au swatch déjà je suis déçue. Donc il faut que je la teste en make-up. Mais franchement je ne suis pas convaincue. Et des petites il ne me reste que celle-ci que j'ai gardée parce que j'adore les tons de couleurs. C'est ton rose violet et je l'aime beaucoup. Je n'ai pas envie de la revendre. J'ai vendu la verte, la rose, la corail, la jaune, la bleue, la verte. Bref ils en ont sorti tellement qu'il y en a trop. Ici ce sont toutes les collections papillons. Celle-là jamais je ne les vendrai. Elles sont trop belles. Le packaging est trop beau. L'intérieur c'est tout aussi beau en packaging. Et là aussi celle-ci en papillon. La 5. Celle-ci hors de question. Je m'en débarrasse. Celle-ci pareil je l'aime beaucoup. De toute façon je pense que pour certaines palettes que j'hésite à vendre. Il va falloir que je compare avec celles que j'ai déjà. En fonction des couleurs. Parce que si je me retrouve avec deux palettes que j'hésite et que c'est les mêmes couleurs. Autant que je m'en débarrasse d'une. Celle-ci je ne sais plus. Ah ouais non j'aime beaucoup celle-là. En plus on voit que j'ai bien utilisé. Donc j'ai utilisé celle-là non. Celle-ci je la garde aussi. Celle-ci il faut que je la ressorte pour faire le maquillage. J'avais fait un maquillage à l'année dernière ou il y a deux ans avec. Pareil. Ce sont des tons de couleurs que j'aime beaucoup. Celle-ci si je n'ai pas de vêtises c'est une exclu Ulta. Et je la garde aussi. J'aime trop. Trop belle couleur. Pareil il y en avait deux trois autres comme ça. Par contre les autres je les ai revendues. Celle-ci plus récente elle est belle mais voilà déjà cette couleur je vous la montrais déjà dans d'autres palettes que je gardais. Voilà j'ai déjà ces couleurs. Donc celle-ci déjà je l'enlève je ne la garde pas. Et elle est neuve. Donc je vais la mettre en vente. En plus je crois que ça fait un petit moment qu'elle n'est même plus vendue sur le site. Hop je mets deux côtés. Celle-ci je ne sais même plus c'est quoi ça va. Ouais non c'est pareil ce sont mes couleurs. Je garde. Celle-ci au final de la collection Disney c'est ma préférée donc hors de question que je la vende. Elle a toutes les couleurs qui sont juste sublime à ça là. Je l'aime trop. C'est ma préférée de toutes les Disney ça là. Ça c'est pareil il y avait les Disney Princess. Il y avait une autre Disney aussi je ne sais plus laquelle. J'ai revendu aussi. Celle-ci une des dernières reçues aussi. Je l'ai montré il y a pas longtemps en plus sur une vidéo. Je ne vais pas la garder. Elle est neuve. Trop nude et dans les autres palettes colorées il y a aussi ces mêmes styles de nude. Donc celle-ci je vais la revendre. Donc voilà de ce qu'il reste de couleur pop. A savoir que si je ne dis pas de bêtises j'en ai d'autres qui vont arriver. Et je crois qu'il y en a déjà qui sont arrivés mais c'est dans un sac rangé pour vous faire une vidéo all US. Après celle-ci c'est une cover FX pour le teint. Non. C'est pas mon style de palette. Je ne vais pas la garder ça. Celle-ci c'est une récente. C'est un récent achat. Ouais non je la garde celle-là. Je sais plus au final les mono ou les palettes Joe pour le teint. Ou des fois dans les palettes pour les yeux vous avez aussi de temps en temps du bronzor et tout. Je ne sais plus si c'est comme ça. Celle-ci est de couleur pop je ne sais plus ce qu'elle a dedans. Ouais non j'aime. Je la garde. Juste celui déjà il a des reflux roses. Je ne sais pas si vous allez les capter à la caméra. Trop beau. Encore une de couleur pop je ne m'en rappelle même que celle-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore si je vais la garder. Non je ne vais pas la garder il y a des couleurs qui sont trop foncées. Ce sont des highlighters mais il y a des highlighters trop foncés. Si vous regardez la palette de 6 pans pour en utiliser qu'un ça ne sert à rien. Et celles-ci ce sont toutes celles de chez Accent et je les aime beaucoup. Franchement pour le prix la qualité est topissime. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite celles-ci ce sont certains articles de ma boutique. Donc on s'en fout. Ici c'est toutes mes pochettes de maquillage pour quand je pars. Ou de trous de toilette pour quand je pars au séjour. Et enfin celui-ci c'est tout ce qui est highlighter mono, blush et bronzer. J'ai un truc qui croise en dessous. Voilà c'est mieux. Alors ici cette rangée ce sont tout ce qui est highlighter. Je ne sais plus. Je ne sais plus c'est quoi celui-ci. Non je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas gardées. Je ne sais plus pourquoi je l'ai aimé celui-là. Je sais que je l'ai aimé mais je ne sais plus pourquoi pas highlighter forcément. Je la mets de côté. Pour l'instant on verra plus tard. Celui-ci c'est un que j'avais acheté sur Wish si je n'ai pas de bêtises. Et j'aime beaucoup. Ça c'est la marque pure avec la collaboration Barbie. Alors le packaging est juste magnifique. Mais si je ne me trompe pas, normalement ce n'est pas un truc que je vais utiliser. Ouais c'est trop foncé. Pour ma carnation. Donc je ne vais pas le garder. Alors que le packaging il est beau. Du coup on le met de côté. C'est le même style de couleur que je vous ai montré tout à l'heure. Avec des reflets roses. Sauf que là c'est des reflets mais beaucoup plus clairs. Que j'aime. Donc je garde. Ça c'est un highlighter Juvia's Place que j'aime beaucoup. Celui-ci je l'aime aussi. Ça c'est récent de Kiko. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Je garde aussi. Ça c'est un achat encore plus récent. Ça chez Sephora je le garde aussi. Parce que je ne l'ai même pas test en plus. Et je l'aime. Visuellement en tout cas. Et ça c'est quoi ? Je ne sais pas. Un highlighter aussi. La marque Note. Mais j'ai le même style que je vous ai montré en tout premier. Donc je ne vais pas le garder celui-là. Après on passe au blush. Ça c'est un de ma dernière vidéo que je vous ai montré en plus. Que d'ailleurs je vous ai dit j'hésite à le garder. Et j'hésite toujours à le garder. J'attends cet été pour tester au moins une fois. C'est de là de chez Kiko. Je les aime beaucoup. Donc je le garde. Celui-ci. Un chat récent d'ailleurs jeudi dans la vidéo. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. C'est une teinte trop foncée pour moi. Donc ça je vais m'en débarrasser. Je vais le vendre. Parce qu'il est encore neuf. Je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai... Il est trop foncé pour moi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. Donc hop. Je ne garde pas. Ceux-là de chez Adopt. Les deux. Il y a un en vieux rose et un en teint de corail. Je garde. Celui-ci de chez Kylie. De blush. Je crois que je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas testé mais je ne compte pas mon devoir. Voilà. Pour un rose c'est plus ce style-là. De couleur. Par rapport au to-face que je vous ai montré avant. Donc du coup je le garde. Ça c'est un achat récent de chez Sephora. Et je le garde aussi. J'aime beaucoup. Et c'est tout petit. Ce sont ceux de ma boutique. Et c'est les testeurs. Et je les garde aussi. Mes deux préférés ce sont ceux-là. Une pigmentation. Je vais juste vous montrer vite fait comme ça. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Je peux vous dire que le pinceau je le trempe doucement à chaque fois que j'utilise. Donc du coup je garde ça. C'est un bronzer je crois. Bronzer je n'ai pas beaucoup parce que c'est très très difficile que je trouve ma teinte. Lui je le garde. C'est ma couleur. Vu que j'ai bientôt fini mon duo. Que je vous montre dans ma dernière vidéo postée sur le All Body Bay. Ça ressemble à cette teinte-là donc je le garde. Lui je l'ai eu dans la Boxy Charm donc c'est récent. Ce n'est pas forcément ma couleur mais ça reste clair donc à tester. Ça qu'est-ce que c'est ? Ça pour l'instant je le garde. Au début je l'avais mis en vente. Et puis en triant ce que j'avais mis en vente. En regardant j'ai dit finalement. Pour l'instant je la garde. Ça paraît cette petite palette que j'ai eu dans la Boxy Charm. Je vous l'ai montré dans la vidéo. Et j'aime bien les teintes. Là dans les médias je ne m'en rappelle plus trop les teintes mais je vais y arriver. De la marque Phase 0. Oui je garde sur mes couleurs. Par rapport au Cover FX que je vous ai montré tout à l'heure. Où il y en a beaucoup. Voilà. Pour une palette de teint j'ai plus ce style-là que là où il y a trop de peint en fait. Celle-ci c'est de chez Action et je l'aime beaucoup. Je la garde. Et celui-ci c'est un gros highlighter de chez Huda Beauty que je trouve juste magnifique. Mais franchement j'hésite encore à le garder. Vraiment. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Je vais regarder en coin. Non même pas. Pas besoin de regarder en coin. Je le vois que c'est trop foncé. Pour ma carnation on voit quand même que c'est bien trop foncé. Du coup je vais le mettre en vente. Tant pis. Ça sert à rien de garder un truc juste parce que c'est joli. Et voilà pour la première colonne. A savoir que ce sont des meubles qui viennent de chez Ikea. Les meubles Alex. Donc ce tiroir là c'est tout ce qui est pour un concours. Enfin pour des concours. Il y a plein plein de choses. Les pochettes là on s'en fout. Mais vous avez énormément de choses là. Ici en dessous. Bref d'appel partout. C'est ce qui vous attend. Ensuite ici ce sont d'autres palettes. Je vais vous approcher mieux pour vous voir mieux. Voilà vous voyez mieux là maintenant. Alors ici ce sont mes Kylie. Ça c'est une collection de Noël l'année dernière. La Santa Claus. Et d'ailleurs je l'ai déjà. Mes tests. Je vous ai dit à chaque fois que j'achète je range. Mais je l'aime toujours. Visuellement donc je la garde. Celle-ci je la garde aussi. Je l'aime beaucoup. Celle-ci c'est une toute récente. Je sais plus c'est quoi le couleur. Mais je crois que c'était le rouge et le bleu que j'avais adoré. Ouais là c'est ça. J'adore le rouge et le bleu de dedans. Donc je la garde aussi. Celle-ci plus la toute première de Noël. Elles sont encore neuves. Celle-ci par contre j'ai déjà testé deux fois. J'ai déjà fait un make-up d'ailleurs sur Insta où je l'ai posté. Celle-ci je vous ai fait une vidéo tuto crash test de chez Kiko. Je vous la mettrai dans le petit i. Si vous voulez la regarder. Mais je la garde parce qu'elle est très belle. Toutes celles-ci ce sont les Pinky Rose et je les aime trop. Donc je les garde. Ça c'est sûr que je ne revends pas. Ici la Naked Heat. C'est la seule que j'ai gardée parce que c'est la seule que je trouve au final jolie. Ici ce sont des petites Too Faced. Et j'aime bien pour si je veux juste emmener lors d'un séjour. C'est pratique, c'est petit et c'est les couleurs qu'on met en temps normal basique. C'était dans une collection Noël, il y en avait trop mais je crois que j'en ai encore une en vente. Ou j'en ai encore une en vente ou elle est déjà partie, je ne sais pas. Celle-ci de la Boxy Charm vidéo récente, je la garde. Trop belle. Celle-ci de Kylie La Stormy, je vous ai montré le blush tout à l'heure. J'avais aussi prise la palette mais au final je ne vais pas la garder parce que je sais que je ne l'utiliserai pas finalement. Donc je vais la mettre en vente. Et en plus c'est une édition limitée de l'année dernière. Elle n'est plus trouvable. Donc je pense qu'elle partira. Après celle-ci je voulais la vendre mais vu que je suis de plus en plus dans les tons colorés, super flashy et c'est le cas pour celle-ci. Du coup je l'ai reprise. Je ne l'ai pas encore testé mais je ne vais plus la vendre. Pour le moment en tout cas. Ici c'est quoi celle-ci ? Je ne sais même plus les couleurs de celle-là. La 4 Vendee. Le packaging déjà, on en parle. Ouais non. Je la garde. J'aime bien ces tons de couleurs et j'aime bien ces tons de couleurs. Celle-ci aussi au début je voulais la vendre mais non. Tout à l'heure je vous ai montré le highlighter. On a la palette aussi. Et je ne peux pas la vendre ça. Ce n'est pas possible. Je l'aime trop. Trop trop belle. Le rose et le bleu. Si je n'ai pas de petits dedans. Wow. Il y a tout en fait. Regardez ces couleurs. Elle est sublime. C'est refait là. Wow wow wow. Vous remarquerez que j'ai beaucoup de choses qui restent neuf. Celle-ci de Too Faced je la garde parce qu'elle a des duo-chrome. Celle-ci. Ce n'est pas possible que je la vende en fait. Celle-ci je ne sais plus. Mais c'est bizarre. Je crois que celle-ci j'ai juste swatché. C'est bizarre que je la garde. Ah oui je crois que ce n'est pas grave parce que j'aime bien le... Ouais. Je la garde celle-ci. Elle est bien complète et elle est complète sur les couleurs que j'aime. Que ce soit en blush ou bronzer. Et ici. Les highlighters. Plus les couleurs des fards pour les yeux. Tout de mes teintes. Après ici on a des Give Me Glow. Donc ça. Non je ne vends pas. Impossible de vendre. Celle-ci c'est ma palette préférée pour quand je pars en vacances. Parce que c'est mes couleurs que j'aime utiliser. Quand je me maquille. Pendant les vacances que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Ce sont totalement mes couleurs. Et elle a bien été utilisée aussi celle-ci. Et puis ici la Niki Tutorials Too Faced. Non c'est ma palette chouchou celle-ci. Je l'aime trop. Donc pas possible je la vende. Après ici. Attendez je décale un peu. Alors ici ce sont tous les monos magnétiques de la marque Give Me Glow. Donc ça je ne vends pas. Je garde tout. Sauf si quand elle fait les palettes comme ça. C'est arrivé que là il y a 2-3 couleurs. J'avais déjà acheté en mono. Donc du coup j'ai revendu les monos. Parce qu'elle est dans la palette. Mais sinon je ne revends pas. J'aime trop la marque. Je vous l'ai déjà dit. Des teintes de foie. Pareil pour celle-ci. Ici par contre c'est la marque J.D.Glou. Et pas Give Me Glow. Et ça c'est des petites Natasha Denona qu'à chaque fois que j'ai en échantillon. Je les mets là. Celle-ci c'est un multi-chrome. Trop beau. Et ça peut être magnifique et récente. De la marque J.D.Glou toujours. Et j'ai mis encore d'autres monos. Donc je garde aussi. Sauf si comme je vous ai dit. Quand j'achète une palette. Je me retrouve avec un doublon. Je revendrai le monos. Ici c'est toutes les palettes BH Cosmetics. Cosmetics pardon. Ça là c'est la bleue. Ici c'est ton orange. Ici ton rouge. Ici ton rose violet. Ici ton marron. Et ici ton vert. Tout a été mis sur mon Instagram ouverte. Les 6 je vous les ai mises. Donc si vous voulez aller les yoter comment elles sont. Allez voir mon Insta. Donc ça comme je vous ai dit. Les palettes Give Me Glow. Non. Je ne vends pas. Celle-là je vous les montrais. Et ces deux là je vous ai fait des crash test. Des crash test. Je vais y arriver. C'est les palettes de chez Action. Celle-ci qui est colorée. Et celle-ci qui est plus nude. Donc n'hésitez pas à fouiner mes vidéos sur Youtube. Sinon je vous le mettrai quelque part là dans l'écran. Donc voilà pour les palettes d'ici. Dans celui-ci c'est tout ce qui est vernis. Et ici faux cils. Mais les faux cils franchement c'est rare que j'en mette. Parce que j'utilise un primer pour mascara. Et je trouve que les cils ils sont suffisants. Ils sont très bien. Ça c'est vraiment voilà. Sûrement en période de Noël. Pour le repas Noël j'en mettrai. Et pour les make-up quotidiens je n'en mets plus. Les vernis je les trairai à part. Parce que enfin je regarde un par un. Donc sinon la vidéo va durer une éternité. Déjà qu'elle va bien durer une éternité. Ici c'est toutes les avances. D'éponge de chez Shop Miss A. Ça c'est un truc que j'ai acheté il y a longtemps. Chez Action. Mais j'ai toujours pas mis. Donc là j'ai envie de faire un maquillage de Noël. Peut-être que je vais en utiliser. Je sais pas. J'ai pas m'avancer dessus parce que je ne sais pas. Et dans cette boîte là je ne résous pas à m'en débarrasser. Tout simplement parce que c'est sur le thème de Paris. Et je suis une fan de Paris. Sinon dedans c'est toutes mes avances. Deux masques. Pour le visage en tissu. Ou pour le dessous des yeux. Ou le nez. Et puis on a le dernier. Là c'est Bagdad. Ici c'est tout ce que j'utilise au quotidien. C'est à dire que c'est tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Dans ce compartiment là. C'est tout ce qui est pour les yeux. Mascara. Crayon pour les sourcils. Du liner. Crayon pour les yeux. Ce truc qui est neuf. Donc je vais l'enlever parce que je vais mettre ailleurs. Il est ici. Liner fighté de chez Kiko. Bref. Tout ce que j'utilise. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et la base en mascara. Je vous ai dit juste avant. C'est celle-ci. Ça fait trois ans. Je crois. Quelque chose comme ça. Que j'utilise. J'utilise que ça. Bon ça on s'en fout. Ça c'est les penches pour nettoyer. Les pinceaux. Et ici. Petit miroir de poche. Dans celui-ci. C'est tout ce qui est lèvres. Entamé. J'essaie. En fait ça c'est le tiroir du quotidien. J'appelle ça parce que c'est les produits que je veux absolument terminer. Donc si je les range dans des trucs neufs ou quoi que ce soit. Ça va servir à rien du tout. Je ne vais pas terminer. Je vais en utiliser plein. Donc je privilégie vraiment tous ceux qui sont entamés ici pour les terminer. Parce que ça c'est pareil. A l'époque je faisais la collection. Les palettes que je vous ai montré. J'avais toute la collection Too Faced. Toute la collection Urban Ticket aussi. J'avais plein plein de collections. J'ai tout revendu. Et c'était pareil pour tout ce qui est lipsticks, lip liquide, jumbo, les trucs comme ça. Les crayons et tout. Et j'en ai revendu plein plein plein. Mais j'en ai aussi jeté plein plein plein. Et ça c'est fini. Je ne veux plus parce que voilà. Même si je suis une dépensière en make-up. C'est pour mettre à la poubelle. Ce n'est pas mon but non plus. Donc maintenant depuis un an, un an et demi j'essaie de faire attention. Enfin c'est pas j'essaie c'est je fais attention. Donc je privilégie ici tout ce qui est pour les lèvres. Dans ce petit compartiment là c'est tout ce qui est base. Pour teint. Ici c'est tout ce qui est concealer sauf lui. Concealer est base à paupières. Sauf lui c'est pour les paillettes. Vous mettez ça par dessus votre fard et vous mettez les paillettes dessus libre. Et ça tient nickel. Après ici les deux brumes Colourpop Too Faced. Ce sont les deux que je mets. J'ai aussi ce primer de teint Dior. Et là lui il est bientôt fini. Donc je vais pouvoir commencer l'autre. Mais l'autre c'est pas ma teinte. C'est un chouïa plus clair mais ça reste pas ma teinte encore. Je galère à trouver ma teinte parfaite. Ça c'est mon éponge à maquillage. Ça c'est un mono. Comme je vous ai dit quand je fais du maquillage vite fait. Voilà pour unifier ma paupière. Ça c'est mon spray fixateur. Le recourbe cils. J'ai le main mais je l'ai mis là mais je m'en sers jamais. J'en ai ailleurs. Ça c'est pour nettoyer les pinceaux vite fait aussi. Pour nettoyer les pinceaux aussi vite fait. Ici c'est tout ce qui est pour le teint. A savoir que je vous ai déjà montré. Ça c'est ma palette que j'utilise tout le temps. Ça se voit. Le bronzer, ma teinte que je vous ai dit. L'eye hater. Ça c'est la petite poudre compacte. Pour unifier le teint, matifier le teint. Blanche. Enfin mon voyage que je mets en ce moment. Qui est bien mieux que la libre que je vous ai déjà parlé. Qui était juste horrible. Mon blush que j'aime de chez Too Faced. Celui-ci Bar Minerals qui est un peu en crème. Je l'aime aussi. Mais plus en été. Ce Joe Highlighter Bronzer que j'utilise de temps en temps aussi. Plus rarement mais j'ai déjà utilisé plein de fois. Là c'est vraiment les trucs que j'utilise automatiquement dès que je me maquille pour aller sortir ou quoi que ce soit. C'est mon tiroir. Pareil pour cet highlighter. Qu'on voit que je l'ai bien utilisé aussi. Et on parlait de Too Faced. Celle-ci que j'adore aussi. Et qu'on voit qui est bien utilisé. Je l'aime beaucoup. Et en fait je décale tout parce que. Vous allez comprendre. Ici c'est mes autres éponges à utiliser. Celle-ci d'ailleurs je la mets de côté. C'est celle qu'il faut que je lave. Celle-ci c'est bon. Celle-ci aussi à laver. Et non c'est pas bon. Celle-ci c'est celle que j'utilisais tout à l'heure. Donc à laver aussi. Et puis voilà. Ça c'est le support à éponge. En dessous une petite palette de chez Sephora. Et j'ai mis. C'était une édition limitée celle-ci. Et j'ai mis les trois couleurs que j'aime. Énormément. Et après ici on a encore. Ça. Avec plein de monos. Donc ici on a un prune. Ça je le garde. Lui. Ah oui lui il est neuf encore. Mais il y a un petit côté qui a bougé. Quelqu'un c'est vite fait je crois. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc il va falloir que j'utilise. Ou je le donnerai à ma fille. Je sais pas. Ça je garde. Celui-là je garde. Normalement c'est tout ce que je garde. C'est quoi celui-là en noir. Ouais c'est des monos que je garde. Mais ça c'est pareil. J'en ai revendu énormément. J'en ai revendu énormément des monos. Ouais. Ça c'est des couleurs que je garde. Ça. Toujours les papillons. J'adore. Regardez-moi les couleurs. Regardez-moi ce reflet. Trop beau. Je peux pas me débarrasser de ça. C'est pas possible. Déjà juste les papillons. Et ce violet pareil. Trop beau. Bon là dedans j'ai rien à me débarrasser. Ça c'est quoi un doré. Ça je vais le donner à ma fille. Ouais. Lui je vais le donner à ma fille. Parce que j'en ai plein d'autres. Ça lui. C'est un. Avec deux reflets. Ben là déjà doré. J'en ai un ici. Donc voilà. Celui-là je le donne à ma fille. Lui il est trop beau. De chez Avril. Il est rose mais avec deux reflets dorés. Je sais pas si vous allez le réussir à voir. Et lui c'est quoi ? Je sais plus. Je crois que c'est un bleu vert. Je suis plus sûre. Ah oui. Lui en point de lumière. Je l'adore. Il est trop beau. Donc ça. Je garde ça. Je vais le donner à ma fille. Ça je l'avais eu en cadeau. C'est une petite palette Dior. Voilà. Mais ça je vais le donner à ma fille. Tout ça ce sont des testeurs de ma boutique. Des palettes. Et j'adore. 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 Pigmentation franchement. Trop fan. Là c'est les tons verts. Vous avez ton marron, ton vert, ton noir, ton taupe. Ça c'est pareil. Je vous fais les swatchs. Regardez. Hop. Pigmentation. S'il vous plaît. J'aime trop trop trop. Donc du coup je les garde parce que j'en utilise. Donc voilà. Je vais tout ranger. C'est bon pour ce tiroir. Par contre dans tout ce qui est lipstick. J'ai juste regardé vite fait. Ça c'est sûr que c'est bon. Ça c'est sûr que c'est bon. Ces crayons là. C'est bon. Bah lui je sais pas ce qu'il fait là. Tu vas de ce côté là. Voilà. Comme ça on nous trouve en même temps des choses. Lui. J'adore. De chez Note. Et en plus il a une odeur. Lui je garde aussi. Lui. Voilà je crois que c'est lui. Le lipstick il est pas terrible. Mais alors le gloss il est nickel. Donc je garde pour lui. Lui je vais le donner à ma fille. Parce qu'au final il a une très belle couleur. Comme ça. Mais une fois sur les lèvres il ressort plus clair. Il est pas très opaque. Donc je vais lui le donner pour qu'elle s'amuse. Lui je garde. Ça aussi. Je le sens en même temps. Ça c'est bon. Les crayons là c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est sûr c'est bon. Voilà. Ensuite on passe à ce qu'il y a au dessus. Donc ça c'est mon calendrier de l'avant Kiko. Ici mes serre-têtes. Celle-ci je vais la donner à ma fille pour qu'elle s'amuse. Ça fait des années que je l'ai. Et franchement. Vous voyez qu'elle a fait la guerre. Celle-ci je la garde dans les temps marrons de la marque Note. Parce que je l'aime beaucoup. Ça aussi pour le teint blush, highlighter, bronzer je garde aussi. Celle-ci c'est ma toute première palette de chez Primark. Et je l'adore. Super pigmentée. Et tient super bien sur les paupières. Même sans base. Quand t'as celle-ci... Enfin le miroir il est cassé mais ça touche pas ça. Parce qu'elle a protection. Mais celle-ci par contre je ne vais pas la garder. Bien que ce soit totalement mes couleurs. Mais le bleu dans la palette Kylie tout à l'heure je vous l'ai montré. Et tous ces nudes-là marronnés je les ai 20 000 fois. Je ne vais pas la garder celle-ci. Ici ce sont les coffrets boîtes cadeaux de chez Sephora. Et ce sont que des échantillons de parfum que j'ai mis dedans. Je ne sais pas si vous allez apercevoir. Hop. J'ai fait un tri récemment. Je l'ai montré d'ailleurs sur l'insta. J'ai enlevé tous les doubles. Et j'en suis plein. C'est Blindé de chez Blindé 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 Blindé. Et j'ai un autre tiroir là-bas aussi qui est plein. Ici c'est le tiroir en mascara. Mais mascara à part celui-ci. Tout ce qui est format voyage. Voilà. D'ailleurs là je vois que j'ai deux tartes. Et vu tous les mascaras que j'ai en avance. Je vais en mettre un en vente. Marc Jacobs je vois que j'en ai deux aussi. Mais je ne sais pas si c'est les mêmes. Bah ouais. C'est les mêmes. Donc je vais en mettre un en vente. Je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. Ici c'est le deux mini kit Kylie. De la collection Stormy. Je vous ai montré le blush et la palette tout à l'heure. Bah la palette c'est celle que je ne garde pas d'ailleurs. Ici. Elle a fait aussi des petits kits 3. Et il y avait seulement deux en teint qui me plaisaient. Et je ne les ai pas encore testés. Donc je les ai mis là. De toute façon vous allez voir il y a un petit peu de tout dans cette chumeur. Ici c'est tout ce qui est pour yeux. Les jambos. Mais je crois que là je n'ai pas tout gardé. Je ne sais pas. Là on a les locks. Ah quoi que. Celui-ci en coin interne. Si en base ça peut le faire. Pour mettre une couleur après de fard. Ah oui lui c'est un eyeliner mais couleur chère. Donc lui je le garde. Je vais le mettre ailleurs par contre. Lui c'est un eyeliner aussi mais de la marque Bar Mineral Melu. Par contre je ne le garde pas parce que j'ai trouvé ma petite perle à moi. Et lui c'est un beau bleu nuit en jumbo. Et je l'aime aussi. Je le garde. Ensuite dans celui-ci c'est aussi. Ok. C'est aussi des mini. Des mini lips. Ça je l'avais eu en cadeau de Sephora. Ici il y en a des 4 bondies. Celui-là c'est ma copine Carole qui me l'a offert récemment. Lui c'est mon nude préféré en mat. Du coup je l'ai racheté parce que j'avais terminé. Et après on a de tout. On a des siatés, Sephora, Give Me Glow, des tartes. On a un petit peu de tout. Des stylards. Et de toute texture. Ici dans le plus grand. J'ai tout à garder en fait là. Peut-être ce lipstick je ne sais pas. Ouais non j'aime bien cette tête. Je garde. Lui je sais que je garde. Ça c'est pas le truc que j'aime porter tous les jours. Mais c'est les choses que je mets dans la voiture. J'adore. Lui c'est mon seul Lime Crime en fait. Et j'aime trop 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 ce métallique là. Ça j'aime bien aussi. Non il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout que j'aime bien. Donc je garde tout. J'ai encore tout plein de Sephora là. Qui sont en 9 sous blister. Et encore comme je vous ai dit. J'en ai trié plein plein plein. Déjà j'en ai vendu juste plein. Et jeter plein. Ici c'est mes avances. Pour ce qui est sourcils ici. Et là d'autres mascaras. Ça c'est pour les sourcils aussi de chez Milk. Donc ça je touche pas. C'est mes avances. Ici c'est tout. Ah j'ai perdu un petit strass. Ouais il y en a plein qui sont barrés déjà. Mais ici de chez Colourpop ce sont mes lipsticks. Et ça je les garde tous que franchement. Ce sont mes préférés. Ici comme le nude que je vous ai montré. Ce sont les styles que je garde pour mettre dans la voiture. J'adore. Donc ça je garde aussi. Mais ça normalement je vais rien avoir à virer. Parce que lui il est vide. Lui aussi je vais rien avoir à virer. Parce que c'est des trucs que j'avais déjà trié. Alors ça ici. Je vais tous les jeter. Parce que ce sont pas des vrais. C'est des trucs que j'avais. Franchement je crois que ça fait 6 ans que je les ai. Peut-être non. Ouais 6 ans, 5 ans. 5 ans que je les ai. Ce sont que des trucs sur les sites chinois. C'est pas les vraies marques. Les vraies marques ils sont de l'autre côté. Mais j'ai gardé pour mettre en déco. A l'époque. Et je les ai encore gardé là. Mais ce ne sont pas les vraies. Donc ça par contre je vais tout jeter. Ça sert à rien. Parce que je ne les porte pas. C'était vraiment que pour la déco. Et là ça prend la place pour rien du tout. Et vu que là c'est pareil. J'essaie de diminuer un maximum. Et les deux caissons que je vous ai montré tout à l'heure. Je veux en vider un maximum aussi. Parce que je veux tout changer. Je veux les revendre ou les virer ou les donner ou n'importe. Enfin donner à ma fille. Ou les revendre. Parce que je veux prendre un truc ici. Pour mettre style de commode. Un tiroir. Du coup ça prendra moins de place. Ce sera moins large. Ça ce sont mes lips testers. De ma boutique. Que j'ai gardé. Donc ça je garde. Je vais juste trier vite fait. Peut-être ceux que je ne porterai pas. Je ne sais pas. Mais là dans les médias. Je garde. Donc ça je mets de côté. Pour les virer. Du coup j'allume mon truc. Parce que je ne l'avais pas allumé. Hop. Je fais de la place. Alors ici. Ça par contre. À part ces deux-là. Alors attendez. Je trie. Que je regarde. Kylie 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 Kylie. Lui c'est quoi ? Ouais. Tous ces crayons pour lèvres. Ce ne sont pas les vrais. Mais par contre je les garde. Parce que eux je les mets de temps en temps. Et ils sont juste génial. Et ça. Ce sont ceux de Colourpop. Que j'aime beaucoup. Et les vrais. Ici. Ceci. Tout ce qui est baume à lèvres. Coloré. Donc ça je garde. C'est de l'avance. Dans ce tiens-là. On a encore. Des petites palettes. Là. C'est de là. De Colourpop. Je les garde. C'est le lit. Et le wet. Je ne sais plus. C'était en collaboration avec qui. Je ne me rappelle plus. Batman Rock. Et celle-là. Elle est trop belle. Hop. Forcément. Ce sont mes teintes. J'adore. Et l'autre. C'est dans les tons. Rouge. Et doré. Donc je garde. Après. Ici. On a une autre petite Colourpop. Mais je crois que. J'ai déjà ces teintes qu'il y a dedans. Donc ouais. Déjà ces trois-là. Elles y sont dans la palette bleue. Que je vous ai montré juste avant. Et ceux-là. Après je les ai déjà ailleurs. Ceux-là. Je vais la mettre en vente. Elle est juste swatchée. Ça là par contre. Hop. Je ne la garde pas. Celle-ci. Non. Je sais à l'avance. Que je ne vais pas la garder. Non plus. C'est la pastel rose. Non pas qu'elle est moche. Mais. Ce n'est pas forcément mes couleurs. Et je sais que je ne l'utiliserai pas. Et elle est neuve. Donc je vais la revendre. Et par contre. Celle-ci. De Houda. Les deux là. La rubie. Et là. Topaz. Ceux-là. Je les garde. Ensuite ici. On a d'autres lipsticks. Lui j'en ai mis de côté déjà. Parce que je ne les garde pas. C'est un récent que j'ai reçu. Dans ma vidéo. Je vous ai montré. US. Au final. C'est plus un style de gloss. Je m'attendais plus à un autre style. Pas gloss en tout cas. Donc lui déjà. Je le revendrai. Les deux lipsticks ici. De chez Juvias. Ça. Je les garde. Parce qu'ils sont trop beaux. Voilà. Comme ceci. Et là j'ai vu qu'ils vont sortir une collection rouge. Je vais regarder. Vous voyez. Ça. De Golden Rose. Non. Je crois que je ne voulais plus le garder. Parce que c'était trop nude. Je l'avais swatché juste. Et c'était trop nude. Je vais le mettre en vente. Celui-ci. Je ne sais plus. Oh ben. Je ne peux pas le vendre. Mais de toute façon. J'aime bien. Donc je le garde. J'ai dû passer un coup de griffe. C'est de chez Clinique. Ça si je ne dis pas de bêtises. Lui. De chez Colourpop. Je voulais le vendre. Après je ne voulais plus le vendre. Mais au final. Encore une fois. J'ai ces teintes 20 000 fois. Après ici. On en a un. De chez Kiko. Non. C'est pareil. Trop nude. Un autre Golden Rose. Mais il est plus marron. Donc je le garde. Ça. Ce sont des récents. De chez Adopt. Et je sais que je les garde aussi. Ça. Ce que je vous ai montré en début de vidéo. Les Golden Rose. Ceux-là. Je les garde. Normalement. J'avais trié déjà. Donc. Ça devrait être bon. Lui. Je garde. Quoique. Oui. Non. Ce rose aussi. Je l'ai plein de fois. Hop. Il est neuf. On ne garde pas. Celui-ci. Pareil. Je l'ai plein de fois. Tout neuf. Je ne garde pas. De toute façon. Après. Je n'ai que des qui courent. Je ne sais plus ça. Dans les roses. Lui. Je garde. Du coup. Je décale. Celui-ci. Je dois tester. J'adore. Ça. Je sais que je garde. Ça aussi. Après. Ça c'est sûr. Ce dans rouge. Je les garde. Mon petit miroir mini. De tout ça. Je garde. Il y a du Colourpop. Du Juvias. Du Houda. Du vrai. Que j'ai eu dans les kits. Avec les palettes. Les parfums et tout. Les Too Faced. Je garde. Tout ça. Je garde. En fait. J'essaie de liquider un maximum. Parce que. Je ne veux que ça. En lipstick. Je suis plus lip liquid. Et lipsticks. Ou jumbo. Que ça. Lipstick. Basique. Donc. J'essaie d'en avoir un minimum. Pour ne mettre que dedans. Après. Ici. C'est tout ce qui est. De chez Colourpop. Mais. Je viens d'arriver. Glitter. J'en ai un paquet. Ouais. Je sais. Mais j'aime trop. Et ici. Ce sont les Super Shock. Et j'ai gardé mes préférés. Lui. Ce n'est pas possible que je ne le garde pas. Il est magnifique. Comme ceux-là. Et là. Ce ne sont que des glitters. Que je mets par-dessus. Maquillage. Ici. Ce sont tous mes liners. D'avance. Neuf. Ou pas. Il y en a. Celles-là. Ils sont utilisés. Après. Vous voyez. Ceux qui sont dans les boîtes. Sauf celui-là. Que j'ai testé aujourd'hui. Ils sont neufs. Donc. Dans tous les cas. Je ferai un autre tri. L'année prochaine. Après. Ici. C'est tout mon petit stock. De bijoux. Je ne suis pas forcément bijou. Donc. Je n'ai pas besoin de 20 000. Et pourtant. J'en crée. Et j'en vends. Dans ma boutique aussi. Hors création. Mais non. Je préfère acheter ailleurs. Quand j'ai des petits coups de coeur. Mais je n'ai pas grand chose. Ce sac-là. C'est tout ce que j'ai à vous faire en vidéo. All US. De nouveau. Et là. On va trier cette partie-là. Tout ce qui est ici. Je trie tout le temps. Il y a aussi les échantillons de parfum. C'est étranger. C'est tout ce qui est en avance de miniatures. Et crème full size. J'ai des trucs pour les cheveux. Le côté corps. Bref. Les trucs que je trie tout le temps. Quoiqu'il arrête. Ce que je fouille tout le temps dedans. Donc rien d'intéressant. Je vous montre juste le truit comme ça. Vous voyez. C'est tout ce que j'ai en avance. En parfum. Et aussi en dessous. C'est quoi ça ? Voilà. C'est tout ce qui est cheveux. Le corps. Là tout en dessous. C'est tout ce qui est. Je viens d'arriver. Tout ce qui est pour le corps aussi. Et là. D'autres parfums. Échantillons. Donc là. Avant d'attaquer le dernier petit tri. Je vous fais juste un petit aperçu. Du prochain haul US. Que vous allez avoir. Ah voilà. Deux. Encore une palette Juvias. Color pop. Plein de produits. Color pop. Et ça. Je sais à l'avance. Que je ne vais pas les garder. Ce sont des glitters. C'est qu'en fait. Je les ai déjà. J'ai déjà plus ou moins les mêmes teintes. À une taille de paillettes près. Du Kylie. Bref. Voilà. Vous allez avoir encore un haul US. Mais j'attends encore d'autres choses. Donc. Je vais attendre d'avoir encore. Peut-être deux ou trois trucs. Et je vous fais la vidéo. Alors. Ici. On a. Les Norvina. La une. La trois. Et la quatre. Et là. J'ai reçu. Si je ne vous montre pas. De face. Ça ne va pas le faire. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc. Ces trois là. Et j'ai reçu la volume de. Ben là. Il y a. Dans la semaine. Donc. Il faut que je la mette. Mais. Les Norvina. C'est sûr. Je les garde. Parce que c'est pour collection. Donc. Après. Ici. C'est les Joulias. Mais ça. Avant. Toutes choses. J'ai swatché peut-être 7-8 teintes. Et. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Bien qu'elle est belle. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas de couleur flashy en fait. Elle est très très belle. Elle a de très belles couleurs. Mais. Je ne sais pas. J'hésite encore. Je ne sais pas. Quand je serai vraiment décidée à m'en débarrasser. Je m'en débarrasserai. Mais. Là. Je ne sais pas. Je suis toujours dans le. Je ne sais pas. Celle-ci. De Glitter. Que j'avais eu chez Primark. Je la garde. C'est pour m'amuser avec les enfants. Quand je fais des petits maquillages ou quoi. Celle-ci. De Peel Louise. Alors. Celle-ci. Je la garde juste. Parce que pour moi. C'est un. C'est un bijou. Mais côté packaging. Regardez ça. Avec une plume dedans. Mais. Je ne sais pas. Je n'arrive pas. Avec. Les couleurs. Bien que ce soit mes couleurs. Je n'utilise pas. Donc. Je n'en sais rien. Pourtant. Ce sont mes couleurs. Et. Voilà. Je le garde surtout. Pour le côté. Il faut dire ce qui est. C'est un bijou. Donc. C'est pareil. Comme la Morphe. Je suis d'un jour dans le. Je ne sais pas. Et elle. Par contre. Côté packaging. J'adore beaucoup. Donc. Je vais la garder. Pour l'instant. Et après. Ça. C'est pareil. De Julia. J'ai revendu. Toute ma collection. Vous voyez. Il ne me reste que ça. De Julia. Et. Pour celles qui s'y connaissent. Vous savez. Qu'il y a énormément. De palettes Julia. Peut-être encore deux fois. Voire trois fois. Ça. Mais. Non. J'en ai revendu. Plein. 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 Donc. Celles-ci. Je les garde. Ce sont des achats plus récents. Je les garde. Celle-là. La Warrior 3. Ah oui. J'ai fait un make-up avec. Il n'y a pas longtemps. Donc. Je l'ai utilisé. Mais. Je n'arrive pas. Ouais. C'est celle-là. J'arrive pas. Je n'arrive pas. La Coral aussi. La Warrior 1. C'est ton marron. J'aime trop. La Warrior 2. La Saran 2. Par contre. Je ne m'en rappelle pas. Non. Trop belle. Il faut dire ce qu'il y a. Julia. C'est The Quality aussi. La Tribe. J'avais fait un maquillage aussi avec. J'avais beaucoup aimé. Mais. Est-ce que ça me plaît encore aujourd'hui ? Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas rouvert. Je ne l'ai pas rouvert depuis d'ailleurs. Ouais. Non. Je la garde aussi. La Waala 1. Je vous ai fait un crash test. Trois looks avec. Je vous mettrai dans le petit i si vous voulez aller la voir. Donc celle-ci je la garde. Du coup la Waala 1. Ça c'est la Masquerade. Et je crois que celle-là c'est que de couleur. Ouais. Trop belle. Ça c'est pareil. Tu ne peux pas te débarrasser de ça. C'est pas possible. Et la dernière grande c'est la The Magic. C'est pareil. Je ne m'en rappelle plus du tout celle-là. Ouais. Non. Ce verre-là. Je garde aussi. Donc du coup voici la partie que je vais donner. Ça c'est ce que j'avais dit que j'allais laver. Et ça tout ce que je vais mettre en vente. Et encore je trouve que je n'ai pas assez trié. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que sur ma chaîne ça va être la vidéo la plus longue que j'aurais faite. Maintenant je vais essayer de voir pour ranger autrement tous mes caissons à tiroir. Et aussi derrière le côté lip. Et lipstick. Pour dégager un maximum de tout rangement make-up. Parce que comme je vous ai dit je veux changer les deux meubles. Après vous avez pu voir aussi je ne vous ai pas montré 36 fonds de teint. 36 primers. 36 machin. Parce qu'il y en a dans le tiroir nouveauté à tester. Mais quoi qu'il arrive j'aime pas avoir 50 fonds de teint. 50 anti-cernes. Anti-cernes je crois que j'en ai que deux. Parce que déjà je ne mets pas forcément de l'anti-cernes. C'est très rare que j'en mette. Et j'en mets surtout pour faire des points de lumière. C'est pour avoir 36 fonds de teintes ouverts puis les jeter après. Non. Entre temps je pense que la lumière a changé. Parce que maintenant il fait complètement nuit. Et je galère toujours côté lumière. Maintenant je vais tout ranger. Mettre de côté tout ce que j'ai à vendre. Mettre de côté aussi pardon pas donner. Je vais mettre de côté les trucs à donner à ma fille. Et voilà. Maintenant là quand je vous tourne il est 22h quelque chose comme ça. Je suis crevée. Je vais aller me débarbouiller et me caler. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine vidéo je fais plein de bisous. Bye.